Je vais vous parler de la nouvelle tribune, tribune appelée Nord et maintenant tribune Aglo. On a conjugué l'utilisation du bardage blanc que l'on voit ailleurs dans les autres éléments du stade avec le bois qui est du Douglas du Morvan, qui est une filière bois locale. Il y a une notion de développement durable sur cette tribune et un aspect esthétique qui est plus agréable pour les ruivreins de la rue Malville. Cette tribune a une situation un peu particulière parce qu'elle se trouve derrière l'embute. Cela donne un point de vue par rapport au jeu qui est intéressant pour tout ce qui est joué au large. Il y a un aspect qu'il faut signaler, c'est qu'elle est orientée vers le sud. Elle est située au nord mais orientée vers le sud. En cas de beau temps, de soleil comme aujourd'hui, on a tendance à voir le soleil un peu dans les yeux. Mais comme nous jouons souvent l'hiver, on aura le plaisir peut-être de se faire chauffer un peu au soleil. On a voulu mieux protéger les spectateurs, donc on a habillé les côtés de la tribune et directement l'arrière. La première tribunesse, au départ, on n'était pas protégé en haut de tribune. Il y avait des courants d'air importants, alors que là, la tribune à l'arrière est protégée et sur les côtés, elle est protégée. Donc au niveau de l'aménagement sous la tribune, on a aussi un couloir éclairé sur toute la longueur de la tribune. On a pu aussi aménager d'autres modules complémentaires. On a des commodités qui sont à proximité de toutes les tribunes, ce qui est très pratique, ainsi que des buvettes qui sont à proximité de toutes les tribunes.